C'est un département qui est effectivement scindé en deux, entre une partie autour du fleuve et une partie qui est beaucoup plus agricole et forestière. Donc ce sont les deux grandes structures paysagères, bon puis naturellement il y a de la ville. Alors peut-être qu'une des caractéristiques des Yvelines, c'est en matière d'urbanité, le fait que depuis le 18e siècle, depuis la création de Versailles, c'est un lieu de ville nouvelle. On a eu trois séries de villes nouvelles, Versailles, première ville nouvelle, deuxième ville nouvelle, Maison Lafitte-le-Véziné, c'est la conception de ces villes jardins. Avant les cités jardins, on avait inventé les villes jardins. Puis on a eu effectivement après, le 20e siècle, la cité jardin, une cité jardin à trappe, mais c'est petit, et ça a plus une dimension sociale qu'une dimension paysagère. Et puis la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est donc la troisième série de villes nouvelles du département. Le territoire yvelinois, sa qualité, elle est dans son histoire. Mais j'intègre dans cette histoire sa partie industrielle. Quand vous êtes sur l'autoroute A13 en direction de la Normandie, les deux cheminées de Porcheville sont dans la skyline, comme on dit en bon français. Donc ça, il faut le conserver, ce patrimoine. Quand on a des usines qui datent du 19e siècle, je pense par exemple à l'usine Turbomeca à Mézières. Je pense qu'il est important que dans le projet urbain qui doit se faire, puisque l'usine a déménagé, on conserve cette architecture-là. Il y a eu à Bonnière un investisseur qui a repris l'usine Saint-Gerre, qui est une usine extraordinaire, un témoignage prodigieux de l'architecture industrielle de la fin du 19e siècle. Il a transformé ça en hôtel d'entreprise, en pépinière d'entreprise. C'est génial. Donc il faut conserver l'ensemble de ces paysages. Et après, ce qu'il faut combattre, c'est ce qui a, et je vais prononcer un gros mot, qui ont salopé nos entrées et nos sorties de ville, c'est les boîtes à chaussures de la grande distribution. Alors, il y a désormais des évolutions qui se font, puisque cette grande distribution a pris conscience qu'elle ne pouvait pas continuer à installer ces boîtes à chaussures hideuses, et qu'il valait mieux faire des centres commerciaux architecturalement dessinés, bien dessinés et fonctionnellement améliorés. Et donc il faut, et ça, ça doit être un grand combat, mais qui est très compliqué à mener, il faut échanger la démolition des boîtes à chaussures contre des mètres carrés de style. Si j'ose dire, voilà. Parce que je comprends bien qu'aujourd'hui, une partie du commerce ne peut se faire comme périphérique. Il faut quand même limiter cette partie du commerce périphérique, parce que les centres-villes doivent rester des lieux de vie. Nous sommes dans une métropole, avec tout ce que cela implique. C'est-à-dire, qui dit métropole, dit la ville. Ensuite, naturellement, lorsqu'on fait des bouts de ville, il faut essayer d'avoir l'intelligence de fabriquer de la vraie ville, et pas simplement des lotissements, et éviter. Mais là, c'est aussi des raisons sociales et sociologiques. C'est-à-dire, il faut éviter que les gens ne vivent que chez eux. Il faut qu'ils soient, ils se sentent dans un ensemble. Une ville, un village, et un quartier, ce sont des endroits où on se dit bonjour entre voisins. C'est aussi ça qu'il faut créer. Et ça n'est pas que par l'urbanisme ou que par l'architecture en Cognierie. Pour moi, si les Yvelines ne sont pas dans la métropole du Grand Paris, les Yvelines mourront. Alors, peut-être qu'on préservera nos forêts et notre zone agricole, mais nos zones urbaines, elles, s'étioleront. Et on aura une très grande difficulté à financer les services déficitaires par essence dans la zone rurale. Parce que, qui va les financer si on n'est pas dans la métropole ? Ce ne sont pas ces zones rurales qui n'ont pas la capacité financière à faire. La solidarité financière entre les Yvelines, le tiers yvelinois qui est urbanisé, industrialisé, tertiarisé, et les deux tiers ruraux des Yvelines, c'est ça qui fait l'essence d'un département en règle générale et de notre département en particulier. Et si nous ne sommes pas dans la métropole du Grand Paris, la croissance économique se concentrera sur Paris et les trois départements de Petite-Couronne. Nous aurons un étiolement de nos zones d'activité, accélérée par le fait que, phénomène national, l'industrie française est en train de disparaître, et que les Yvelines sont un grand département industriel. Si une industrie disparaît, un tiers de notre richesse disparaîtra. Si un tiers de notre richesse disparaît, nous ne pourrons plus faire ce qu'on appelle de la péréquation en direction des zones rurales pour financer les routes, pour financer les collèges, pour financer des services. Donc, c'est pourquoi je suis pour la métropolisation des Yvelines, pour qu'on soit dans le coût, pour qu'on soit dans la dynamique économique, mais tout en conservant naturellement notre équilibre, parce que c'est justement pour conserver cet équilibre qu'il faut faire ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !